OZOU OZOU ARREMONONO Salut les amis j'espère que vous vous portez bien Moi je me porte à merveille aujourd'hui on va parler des fruits du démon nous savons tous pour ceux qui regardent one piece que les fruits du démon font partie de l'univers de one piece et sont des données importantes dans le développement de chaque personnage et oui les fruits du démon sont très complexe et à plein de choses dont on ne sait pas et je vais venir vous montrer des trucs que vous ne saviez pas sur ces fruits du démon et j'espère que vous direz en commentaire ce que vous pensez de cela pour ceux qui sont pas encore abonnés abonnez vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur mes contenus à venir les fruits du démon sont plus complexe qu'il n'y paraît de prime d'abord il récèle certains secrets que bon nombre d'internautes ne connaissent pas encore je vous propose donc de découvrir ces choses que vous ne saviez pas sur les fruits du démon première chose les fruits du démon savent pouvoir exister deux fois selon usopp il n'est pas possible qu'il existe en même temps le même type de fruits du démon en deux exemplaires pourtant Oda a précédemment déclaré que le fruit du démon de Luffy et ses effets avait été publié dans un livre ce qui signifie qu'au moins une personne avant lui avait dû le manger Oda l'explique très bien je n'ai pas fait d'erreur pour vous donner un indice laissez moi reformuler ce que dit usopp les mêmes pouvoirs n'existe pas deux fois au même moment pour plus de détails il vous suffit d'attendre qu'un certain possesseur fasse son apparition dans l'histoire et vous explique ce que sont vraiment les fruits du démon enfin un fruit du démon pourrait donc réapparaître à partir du moment où son ancien possesseur meurt deuxième chose à savoir se laver dans une baignoire est compliqué après avoir ingurgité un fruit du démon comme nous le savons tous l'un des principaux inconvénients de l'ingestion d'un fruit du démon est que son utilisateur ne peut plus nager un fan s'est demandé comme crocodile en anglais le personnage qui a mangé le fruit des sables qui le rend particulièrement faible face à l'eau parvient à se noyer Oda a répondu en donnant des informations détaillées sur la façon dont la douche et le bain fonctionne pour les utilisateurs du fruit des démons en général et pour crocodile en particulier ce dernier explique tout d'abord parlons du problème des utilisateurs de fruits du démon qui se baignent la mer peut se référer à n'importe quoi des rivières des piscines et des bains n'importe quel type d'eau stagnante lorsque ces personnes entre dans l'eau non seulement elles ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs mais elles ont du mal à bouger leur corps ils peuvent se débattre un peu mais cela ne sert pas à grand chose avec moins de la moitié du corps ou seulement les membres c'est plus facile de plus la pluie et les gouttes d'eau n'ont aucun effet par conséquent les bains de hanches ou les douches sont le choix le plus courant maintenant dans le cas de crocodile l'eau est la faiblesse même de ses pouvoirs donc ses capacités s'envolent même sous la douche mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des ennemis autour de lui quand il prenait la douche et la troisième chose à savoir sur les fruits du démon ce sont les organes génitaux de nombreux pouvoirs issus de l'ingestion d'un fruit du démon touche le corps y compris les parties du corps dont les animes ne parle généralement pas comme les parties génitales grâce à ses pouvoirs le fils est en mesure d'étirer toutes les parties de son corps oui toutes les parties les parties génitales de jose se transforme quant à elle en diamant lorsqu'il active ses capacités baggy peut utiliser ses capacités pour détacher ses parties génitales et les envoyer dans les airs si pour une raison quelconque marco perdait son âme viril le tori tori nomi modèle phoenix lui permettrait de le régénérer par ailleurs en utilisant son fruit du démon nico robin peut développer cc comme elle l'entend comme n'importe quelle autre partie de son corps et si je vous demandais que se passerait-il si deux personnes manger en même temps le même fruit du démon que se passerait-il alors peuvent-elles toutes deux acquérir des pouvoirs la réponse est non catégoriquement les pouvoirs du fruit du démon sont transférés après une seule bouchée après cela le fruit en question n'est plus qu'un vieux fruit ordinaire dans le cas où plusieurs personnes prennent une bouchée en même temps le pouvoir appartiendra à celui qui l'avale en premier il ne se passera si quelqu'un d'autre en prend une bouchée pour résumer un seul fruit du démon ne peut pas donner ses pouvoirs à plusieurs personnes depuis quand existe les fruits du démon personne ne sait exactement depuis combien de temps les fruits du démon existent mais nous savons qu'ils sont là depuis le siècle manquant dit aussi siècle oublié qui s'est déroulé sur une période précédant la nôtre de 800 à 900 ans nous le savons grâce à kozuki toki qui a voyagé de cette période vers le futur grâce aux fruits du temps un seul fruit du démon échappe à tout classement la plupart des fruits du démon sont classés dans le type logia paramecia ou zoan mais il y a une seule exception à cette règle et le tamatama nomi un fruit du démon du type inconnu qui permet à son utilisateur d'avoir la composition corporelle de celle d'un oeuf et de gagner au fur et à mesure de cette transformation les caractéristiques d'un poulet il a été mangé par tamago ce fruit possède des attributs des trois types il n'est donc pas classé dans un type en particulier alors il s'agit du baron de l'oeuf y'a-t-il bel et bien des informations sur les fruits du démon qui n'ont pas été cité je suppose si quelqu'un en connaît qu'il me le fasse pas dans les commentaires et je pourrais l'ajouter dans une autre vidéo donc j'attends vos réactions et j'espère que je vous ai apporté un plus sur le monde de one piece dites moi si vous saviez déjà cela ou si vous venez de savoir ces nouvelles choses sur les fruits du démon quant à moi je me porte bien et j'espère que vous vous portez bien aussi prenez soin de vous n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche des notifications ça m'aide pour le référencement et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous peace